Alors, vous avez fait plusieurs éditions de La Route du Rhum. Est-ce que vous pouvez faire partager à nos téléspectateurs les difficultés que vous avez rencontrées sur les différentes éditions ? Si je commence à parler des difficultés, il me faudra plus qu'un journal pour le dire. Parce que c'est vrai que nous, particulièrement les marins guagloupéens, on est quand même loin du monde de la course au large, tout simplement. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de cases à cocher. Et donc forcément une préparation qui est beaucoup plus longue, ne serait-ce que pour être au départ de La Route du Rhum. Mais je pense que ça rend encore l'événement encore plus beau et ça lui donne encore une saveur particulière pour nous. Donc là, c'est vrai que cette troisième participation, pour moi, on a carrément choisi de prendre un autre axe de préparation avec d'autres courses qu'on a fait en amont, donc la Transat Jacques Vab. Notamment, on a eu la chance de courir en 2021, donc l'an dernier. Et après, on a eu un gros travail aussi avec les institutions et les écoles de Guadeloupe qui, au-delà du côté sportif, nous vous ont vraiment permis d'aménager notre temps et d'occuper notre temps pendant cette longue préparation. Alors, le sommeil est très important dans cette course. Comment vous vous êtes préparé pour dormir ? Alors, je pense que tout est très important. Tout est très important. Il faut le rappeler, on est quand même en solitaire sur le bateau pendant plus ou moins longtemps sur l'Atlantique avec tout le lot de difficultés, comme je dis tout à l'heure, que ça représente. Maintenant, me préparer, moi, au sommeil pour répondre à la question, c'est vrai que je n'ai pas eu de préparation plus particulière sur cette édition puisqu'étant coureur au large, faisant des compétitions régulières, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je travaille et que surtout j'entretiens régulièrement. Mais de façon générale, pour dormir, on essaie vraiment d'être très discipliné puisque ça peut être dangereux de manquer de sommeil déjà et surtout d'être très organisé à bord du bateau. Mais ça, comme je dis, c'est un peu pour tout, l'alimentation, le sommeil, la gestion tout court du bateau. Bien, on ne manquera pas de vous suivre durant cette édition. Je l'espère et je vous en remercie. En tant que spécialiste de la route du Rhum, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes les différentes catégories pour cette course ? Les ultimes, les plus grands bateaux, plus de 32 mètres, souvent des trimarins, bateaux rapides, pouvant traverser l'Atlantique en 7 jours, déjà prouvé. C'est pour les plus rapides ? Exactement, beaucoup plus rapides. La catégorie des Ocean 50, c'est-à-dire des 50 pieds multicoc, aussi rapide, donc pouvant traverser dans les 10-12 jours. Faible catégorie, il n'y a pas beaucoup de représentants. La catégorie des Imoca, des 60 pieds monocoques, avec ou sans foil, parce que ce sont des bateaux qui ont évolué. Bateaux rapides aussi, c'est la moyenne 15 jours de traversée. bateaux pas aussi confortables qu'un multi, mais plus de sa rapidité, et plus confortables avec les foils. Bien représentés, il y a dans cette catégorie-là, je crois, chez les ceux-là, un peu plus que 25, un peu plus que, je crois 25, non, un peu plus. Et puis, la classe 40, la plus importante, monocoques de 40 pieds, avec de belles évolutions architecturales. Avant, c'était des monocoques qui étaient classés, construits avec étraves, doigts et pointus, en lame de couteau. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est bulbes à l'avant, arrondis, bateaux rapides aussi. 15, 18 jours de traversée, moyenne 18, où on a des futurs marins du Vendée Globe, on les retrouve dans cette classe-là. Ensuite, la catégorie rhum, qui est un peu, monocoques et multicoques. Donc, chez les multi, on retrouve un peu le tout-venant, des bateaux de 60 pieds ou de 50 pieds qui ont vieilli, même moins, et qui ne sont plus performants. Donc, les 60 pieds et multis n'existent plus en tant que catégorie, donc on peut les retrouver là. Mais ce sont des bateaux qui sont d'une certaine génération, donc qui sont relativement lourds et qui peuvent, comme c'est le cas, vous allez voir, Philippe Poupon sera l'un des favoris de cette catégorie-là, puisqu'il récupère le Pierre 1er de Florence Aoteau, qui a été un bon bateau pour l'époque. Donc, rhum multi, toute taille, et rhum mono, pareil, on peut retrouver le vieux 60 pieds, le 50 pieds, ou même moins. Monsieur tout le monde qui a envie de traverser, c'est l'accomplissement du rêve et sans objectif de performance absolue, mais avec l'envie de traverser de nouveau. Alors, vous qui êtes spécialiste des bateaux, quelles sont les grandes avancées technologiques pour cette édition ? Ouh, il y en a, il y en a. Alors, lorsqu'on retrouve chez les ultimes, parce qu'on a un bateau où même deux Sodebo et puis celui de François Gabart, ce sont les derniers construits. Alors, pour avoir un peu discuté avec Thomas Courville alors que son bateau était en construction, il y avait beaucoup de réflexions sur le centre, le positionnement du mât à bord pour que le bateau ait une démarche beaucoup plus équilibrée et plus fluide pour éviter le tangage. Et donc, l'équilibre et donc la rapidité, mais avec des bateaux qui restent surpuissants. Et ensuite, toute la réflexion est faite pour éviter tout ce qui est aérien, donc la prise au vent et le confort. En tant qu'on puisse parler de confort, ça se résume souvent à une couchette, une bannette en carbone à l'intérieur, pivotant, suivant l'angle du vent et avec tous les appareils en grand écran positionné et toutes les manœuvres revenant à l'intérieur, c'est-à-dire gain de poids, matériaux exotiques partout, ma pivotant, voile dernier cri et puis la technologie la plus extraordinaire, tout répéter sous des écrans. L'électronique, en fait, c'est plus trop la coque ? C'est tout, c'est un ensemble. C'est la coque, la réflexion continue sur la coque, il faut quand même, c'est quand même, on est quand même dans le domaine de l'écoulement des fluides, donc c'est un fluide qui rencontre un solide, donc tout ça doit être absolument hydrodynamique. Les profils, les réflexions sont faites là-dessus, avec des alertes de solidité ou d'évitement en cas de choc, on a des quilles pivotantes, mais ça ne peut pas se faire. Pour les foils, parce que, vu la vitesse des bateaux, ce n'est pas encore possible de faire des foils qui bougeraient et qui éviteraient. Et donc, c'est souvent sous ces bateaux-là, lorsqu'ils rencontrent des objets flottants, ils cassent un foil et ils sont forcément handicapés. Et sur les monocoques Imoka, c'est exactement la même réflexion, la recherche s'est faite avec les foils en ailes de mouette et où il y a une différence incroyable entre les anciennes générations qui étaient carrément des dérives sabres avec un petit peu d'effet surtout pour remonter le vent, mais pas forcément des plans pas hauteurs comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a une différence de vitesse incroyable entre la nouvelle génération comme Charal et les anciennes générations comme Apicil de Damien Seguin. Un petit mot sur les skippers guadeloupéens en liste. Eh bien, on a une grosseur de deux générations. Déjà, les cinquantenaires ils sont les deux sont dans la catégorie WOM et mono et multi c'est Ducosan et Willy Bicent et en dessous on ne retrouve que des compétiteurs qui viennent avec des chances de vivre. Les premiers étant des préparateurs. Le premier David Ducosan c'est un ancien préparateur qui reprend un bateau donc il traverse un peu le rêve et Willy Bicent qui revient pour la quatrième fois mais qui peut gagner dans la catégorie WOM mais là aussi on sait que ce n'est pas la catégorie REN et ensuite on retrouve des gars de la quarantaine comme Damien Seguin ou bien Thibaut Vogel-Camus dans des catégories différentes. Damien Seguin qui vient pour gagner aussi mais avec un handicap il a un bateau à dérive et pas à foil dans une catégorie où les bateaux à dérive iront de toute façon plus vite mais il a ses chances parce qu'il a fini sixième du Vendée Globe avec le même bateau et ça dépend de l'Atlantique ça dépend de l'état de la mer et à partir du moment où on aura des vents contraires en pourcentage et puis une mer formée il a toutes ses chances parce que les foils étant beaucoup plus fragiles les bateaux à foil étant plus fragiles et Rodolphe Cepho a aussi un bateau à foil qui a déjà navigué mais qui est un bateau relativement entre guillemets lourd qui n'est pas parmi les plus à foil mais pas parmi les plus performants et ensuite on retrouve donc des gars qui sont dans la quarantaine Rodolphe en a 36 donc vient aussi avec des ambitions et puis après ça on retrouve Sacha Donard qui a qu'est-ce qu'il a 33 ans en classe 40 donc l'énergie est là l'envie est là mais il a beaucoup moins d'expérience c'est sa première participation il n'a pas beaucoup d'heures de vol non plus donc ça sera une belle expérience mais il serait fort étonnant qu'il soit qu'il gagne cette course là vu le niveau élevé de la classe 40 et vu les artificiers qui sont dedans et puis on a le jeune talent Kenny Piperol qui a vraiment toutes ses chances parce qu'il a fait le chemin il a assez entraîné il a un bateau qu'il a construit de dernier cri qui va bien donc on peut le retrouver dans une catégorie lauréate alors quelle dernière question quelles sont les qualités à développer pour être un bon skipper il faut être un compositeur avoir en soi ou développer l'envie de la gagne pour faire quelque chose il faut d'abord en avoir envie ensuite il ne suffit pas de le verbaliser il faut les traduire par des actes donc se préparer physiquement ça veut dire avoir vraiment une préparation physique de sportif de haut niveau justement je vous interromps mais également au niveau du sommeil je sais que le sommeil est très important pour cette édition alors le 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 pour tout le temps le sommeil est important dans la vie de tous les jours le sommeil est important mais plus encore en course transocéanique surtout dans le profil du parcours il faut distinguer deux phases dans 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 la gestion du sommeil lorsque vous venez de prendre le départ que vous devez traverser le rail de Ouessant le golfe de Gascogne ça n'est pas la même situation que lorsque vous êtes au milieu de l'Atlantique vous avez peu de chances de rencontrer des cargos en nombre comme ça peut être le cas proche des côtes et donc la gestion du sommeil elle doit être c'est une question qui doit de préférence être réglée c'est à dire avoir vraiment une bonne connaissance de soi c'est observer avoir beaucoup navigué avoir navigué dans des endroits compliqués où on rencontre la problématique de rester éveillé sinon c'est l'accident voire la mort et donc il y a des études qui sont faites là-dessus pour que les marins se connaissent se découvrent les chercheurs sont déjà très poussés mais les marins individuellement doivent développer aussi ces qualités-là par une observation précise de son fonctionnement son propre fonctionnement tout individu peut le faire mais plus encore les marins parce que ils ont l'obligation de le faire c'est pas la nécessité c'est l'obligation pour rester en vie il faut être éveillé et bien on on apprend comme les guerriers si vous êtes en guerre vous ne dormez pas tout simplement parce que vous savez qu'une bombe peut vous tomber sous la tête une balle peut vous atteindre vous n'allez pas dormir et donc ce sont les situations d'entraînement les situations de compétition et cette construction-là qui aident les marins à le faire mais travailler avec des professionnels du sommeil qui vous expliquent comment vous fonctionnez qui vous apprennent les signes qui sont précurseurs du sommeil parce qu'il faut dormir donc la question c'est pas la gestion du sommeil c'est pas ne pas dormir c'est savoir dormir à quel moment repérer les signes qu'il faut dormir et dormir à ces moments-là pour avoir juste le sommeil paradoxal dans des phases très courtes et là vous récupérez et donc lorsque je disais la préparation et bien je parlais d'entraînement physique je parlais d'hygiène de vie je parlais aussi de préparation médical avoir vu son médecin son kiné son esthéopathe connaître son corps et être en capacité de comprendre bien le rôle de l'alimentation de l'hydratation de la récupération et donc du sommeil bien merci pour cette intervention c'est moi c'est moi c'est moi